Salut à tous les amis et bienvenue comme chaque semaine sur cette nouvelle vidéo du Kageru's Geek Corner. Alors cette semaine, ça sera une vidéo de la Zone Comics de Kageru, où on va parler justement d'un personnage de DC Comics qui est beaucoup mis en avant en ce moment, enfin depuis quelques temps déjà, qu'il s'agit du Joker, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, le Joker, voilà. Donc alors, le Joker déjà, qui est-ce ? Et bien on ne sait pas trop, il a plusieurs origines, plus ou moins secrètes. On sait que sa première apparition a eu lieu dans le Batman numéro 1 sorti en 1940, le premier numéro du magazine portant le nom de Batman, car avant Batman était dans Detective Comics, qui bien sûr a donné le nom de DC Comics, Detective, DC, voilà, Detective Comics, DC Comics. Bref, donc comme je vous le disais, aucune origine officielle ne lui a été attribuée pendant des années. Donc, par la suite, il y a eu plusieurs scénarios, selon différents arcs en fait, qui ont expliqué à peu près qu'il était le Joker. Donc la plus probable, c'est que le Joker à la base, c'était un homme dont on ne connaît pas forcément le nom, qui, ben, a travaillé pour la pègre, parce qu'il y avait un personnage qui s'appelait Red Hood, la capuche rouge en fait, et qui portait un masque, mais la personne justement portant le masque n'a jamais été identifiée, donc ça pouvait être n'importe qui, et le personnage qui est devenu le Joker portait ce masque. Et suite à une intercassion avec Batman, il est tombé dans une cuve de produits chimiques, et du coup, ça a donné le Joker. Bon, ensuite, que dire d'autre ? Ben, le passé du personnage est considéré par beaucoup comme un sujet sensible, estimant qu'une bonne partie de ce qui fait la réussite de ce dernier auprès du public est justement le manque d'informations, et le mystère de sa vie passée, dont d'ailleurs le personnage lui-même ne se souvient même pas, du coup, par rapport à sa folie. Le Joker, ben, pleinement conscient de ça, s'amuse à jouer là-dessus, et à raconter, ben, au fil des décennies, différentes origines qui auraient pu amener à la création du Joker, ben, pour se moquer un peu de Batman, et de ses amis, et... et ses amis, et sa famille, entre guillemets, excusez-moi. Donc, alors, eh ben, le Joker, c'est lui. Donc, comme je vous l'ai dit, il a raconté plusieurs origines, le mec est complètement fou, et c'est justement ce qui en fait l'antagoniste parfait de Batman, et justement, pour en revenir à cette histoire d'antagonisme, ben, comme vous le savez très forcément, Batman, c'est un personnage inspiré d'une chauve-souris, une chauve-souris, c'est pas forcément quelque chose de joyeux, c'est quelque chose d'un peu effrayant, c'est quelque chose qui fait peur, quelque chose qui est défrayant, justement, qu'on attribuerait plutôt à... ben, un méchant, justement, parce qu'une chauve-souris, ça fait peur, mais c'est plutôt un méchant. Batman, tout en noir, voilà, incarnant la chauve-souris, à l'inverse, on a le Joker, ben, le Joker, c'est un peu un clown, le mec, il a mis les rois, il est coloré, vous voyez, en violet, il a les cheveux verts, le fait voir. Ah, je vous enlève le chapeau de Michael Jackson, voilà, donc, il a les cheveux verts, la bouche rouge, la peau blanche, c'est vraiment le clown coloré, le clown, c'est joyeux, après, même s'il y en a qui font preuve de coulrophobie, ben, un clown, ça reste joyeux, c'est cool, c'est l'ami des enfants, et justement, ben là, c'est un mec, c'est un psychopathe, quoi, il est taré, le gars est taré, ni plus ni moins, il n'y a rien à dire, il est fou, quoi, il est fou, c'est le Joker, il est taré, excusez-moi, putain de Covid, non, je déconne, donc, le Joker, ben, comme je vous ai expliqué, ses origines sont un peu floues, on peut le retrouver dans plusieurs, plusieurs ouvrages, et plusieurs arcs, de la série Batman, ainsi que des ouvrages qui lui sont consacrés, donc, je vais vous donner les plus marquants, donc, déjà, ben, le premier, le Batman, le premier numéro du comics Batman, avec la première apparition du Joker, ensuite, justement, on peut voir aussi, au fur et à mesure des publications que j'ai vous données, on peut voir l'évolution du Joker, qui passe d'un cambrioleur un peu, un peu excentrique à ceci, cela, à un mec complètement taré, fini, psychopathe de malade, quoi, donc, bref, donc, d'autres ouvrages marquants, donc, Un deuil dans la famille, alors, attention, si vous ne connaissez pas, j'ai peut-être vous spoilé, mais Un deuil dans la famille, c'est le moment où le Joker a tué le deuxième Robin, Jason Todd, c'est ça, Jason Todd, j'ai failli dire Tim Drake, non, non, Jason Todd, Jason Todd, le deuxième Robin, justement, ça avait fait polémique à l'époque, parce que, voilà, le premier Robin, Dick Grayson, était devenu Nightwing, et Batman avait recruté Jason Todd, un petit cambrioleur de rue, qui avait essayé de voler les pneus de la Batmobile, ouais, ouais, le mec, le gamin était motivé, et du coup, c'était un petit orphelin, donc Batman l'avait recueilli, comme il avait recueilli Dick Grayson, sauf que Dick Grayson, c'était un gamin plutôt réfléchi, qui ne fonçait pas forcément tête baissée, alors que Jason Todd, lui, c'était la tête brûlée, qui allait bille en tête, et du coup, DC avait, avait fait un sondage, je ne me rappelle plus quel numéro c'était, de Batman, on voyait, ben, Jason Todd, qui était prisonnier du Joker, et DC avait fait un sondage, un sondage téléphonique, pour demander aux gens, s'ils voulaient que Jason Todd vive, que Jason Todd meure, dans le numéro suivant, et ben, voilà, donc, le public a voté, Jason Todd est décédé, merci le Joker, un grand coup de barramine dans la gueule, sympa, pourquoi pas barramine, grand coup de pied de biche dans la gueule, et, ça finit par une explosion, hé hé, c'est choyeux, à l'époque, ça avait fait, ça avait marqué les gens, parce que c'était vraiment, ben, dans un comic book, on n'avait pas l'habitude, de voir des choses comme ça, quoi, c'était, voilà, c'était au début des années 80, il me semble, au milieu des années 80, voilà, c'était inédit, d'habitude, les personnages ne mouraient pas forcément, et là, ça a été un déclencheur, bref, donc, voilà, la mort de Jason Todd, qui n'est pas vraiment, à part la suite, vous verrez, si vous connaissez Batman, et que vous êtes fan de comics, vous savez très bien, que, voilà, ensuite, alors, deuxième fait marquant, dans les comics, il y a le comics Killing Joke, là aussi, c'est super joyeux, Killing Joke, où le Joker, arrive, chez le commissaire Gordon, il frappe à la porte, Barbara, la fille du commissaire Gordon, va ouvrir, et là, qu'est-ce que fait le Joker ? Ah, il tire dessus, dans la colonne, paf, allez, c'est joyeux, et il ne fait pas que ça, c'est suggéré aussi, qu'il, on va dire, qu'il la, qu'il la viole, carrément, voilà, excusez-moi de dire le mot, mais voilà, c'est pas comme ça dans le comics, donc c'est pas montré, mais c'est quand même vachement suggéré, quand on voit le commissaire Gordon, justement, qui a été enlevé pour le Joker, à poil, dans un train fantôme, avec des images de sa fille, en sang, avec le montre en sang, machin, et du coup, il y a un événement marquant aussi, parce que, bon, elle s'en sort, heureusement, mais elle finit paralysée, elle finit en fauteuil roulant, dû aux balles qu'elle s'est prises dans le ventre, et qui ont pété sa colonne, c'est joyeux, Batman, je vous l'ai dit, les trucs avec le Joker, c'est super joyeux, ensuite, plus récemment, parce que, bon, après, il y a eu des années, des années, où Batman a fouté le Joker, dans des récits plus ou moins importants, mais voilà, ensuite, récemment, on a pu voir l'arc, le deuil de la famille, qui fait référence, justement, à un deuil dans la famille, du Batman New 52, l'univers Batman New 52, pas New 52, Renaissance, l'univers Renaissance, justement, où le Joker, là, on voit qu'il est loin dans sa folie, et c'est presque, Batman, pour lui, c'est une obsession, quoi, c'est, voilà, il est obsédé par Batman, il veut tout faire pour le détruire, donc, il enlève les membres, les membres de sa famille, entre guillemets, tous ses, Dick Grayson, Jason Todd, le dernier Robin, Tim Drake, enfin, l'avant-dernier Robin, Tim Drake, le dernier Robin en date, Damian Wayne, le fils de Ross Wayne, voilà, et, il leur fait subir les pires trucs, quoi, enfin, c'est un peu de fou, quoi, donc, je vous invite à le dire aussi, ensuite, on a eu, alors, un arc, c'est, je pense que c'est un peu un truc parallèle, ça se passe un peu dans un univers parallèle, en fait, c'est Batman White Knight, où le Joker, où Batman pète les plombs, en fait, il vrille complètement, il force le Joker à avaler des pilules, censé le guérir, ça marche, ça marche plus ou moins, mais justement, Batman, suite à ça, les gens, en commençant par le commissaire Gordon, se détondent de lui, parce que, parce que, voilà, Batman, là, il a vrillé, quoi, il est devenu fou, à cause du Joker, il est devenu presque fou, et du coup, Batman finit en prison, et le Joker guérit, devient Jack Napier, Jack Napier, personnage qui a été créé, je reviendrai dessus, dans le film, dans le Batman de Tim Burton, donc je reviendrai un peu dessus, tout à l'heure, et donc, ben justement, il essaie, justement, Jack Napier devient un peu, The White Knight, The White Knight, pardon, en référence à The Dark Knight, Batman The Dark Knight, et ben, le Joker, Jack Napier, The White Knight, il essaie de faire du bien à la ville, mais, comme on dit, Chassé le Naturel, il revient au galop, voilà, ensuite, il y a aussi, suite, l'arc, enfin, l'histoire Batman Metal, qui n'est pas terminée, parce que, enfin, qui n'est pas terminée, qui, qui a été terminée aux Etats-Unis, mais en France, ah ben si, en France, je crois que le tome 4 est sorti, donc, Batman Metal, Batman Dark, enfin, Dark Knight Metal, et Batman Death Metal, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, donc, voilà, où, justement, nous faisons la découverte du multivers noir, donc, vous connaissez le multivers, du multivers d'ici, et le multivers noir, c'est un peu un multivers vicié, twisté, bah, où les méchants, voilà, c'est les méchants qui règnent, un peu, c'est le multivers noir, quoi, c'est un peu les méchants qui règnent, et voilà, et donc, du coup, on a le Batman Wolf, Batman Kiri, qui est justement, qui est justement, dans un multivers noir, c'est une terre, où Batman a tué le Joker, et en le tuant, le Joker, il a libéré une toxine, qui a infecté Batman, et du coup, Batman, ça devient un Batman, mi-Batman, mi-Joker, en fait, voilà, et pour finir, enfin, presque pour finir, là, il y a un comics qui est sorti récemment, aux Etats-Unis, et qui sort en fin d'année en France, c'est le Batman Free Jokers, donc, comme je vous le disais au début, si vous vous rappelez, les origines du Joker sont, sont un peu floues, il s'amuse à raconter différentes origines, on sait pas trop, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, et bien justement, dans le Batman Free Jokers, on s'aperçoit que Batman, au cours de sa carrière, n'a pas affronté un, ni deux, mais trois Jokers, et oui, il a affronté trois Jokers, donc, je ne l'ai pas lu encore, j'attends qu'il sorte en français pour le lire, mais donc, je pense que, les origines des Jokers, des différents Jokers, sont peut-être pas forcément inventées, voilà, et pour finir, je vais parler de l'univers Flashpoint, qui a donné naissance à la renaissance, enfin, l'univers renaissance de déchets d'ici, où là, le Joker est interprété, alors, dans l'univers Flashpoint, Batman, c'est Thomas Wayne, le père de Bruce Wayne, parce que le soir, de la sortie au cinéma, ce n'est pas Thomas et Martha Wayne qui se sont fait tuer, c'est Bruce Wayne, donc Thomas Wayne, c'est un père de Batman, et le Joker, c'est la mère de Bruce Wayne, qui n'a pas supporté ça, et qui est devenu complètement folle, donc, c'est Martha Wayne, dans l'univers Flashpoint, le Joker, c'est Martha Wayne, ensuite, pour en finir avec cette petite vidéo sur le Joker, je vais vous relater un peu les différents interprètes, les différents interprètes du Joker, dans les films, alors par contre, dans les films et dans les séries, on va commencer par le premier, qui a interprété le Joker, donc César Romero, qui a interprété le Joker, dans la série Batman, des années 70, 70, oui 70, dans la série Batman des années 70, donc c'est César Romero, avec sa célèbre moustache, plein temps blanche, il voulait fuser de la raser, donc c'était exceptionnel, donc c'est César Romero, qui a interprété le premier Joker, ensuite dans le film de Tim Burton, dans les années 80, nous avons Nicolson, Jack Nicolson, justement qui a interprété le célèbre Jack Napier, qui devient le Joker, donc Nicolson majestueux, franchement, pour moi c'était vraiment, c'est le premier Joker que j'ai vu, c'est le premier Joker que j'ai vu au cinéma, et pour moi, il est exceptionnel dans ce rôle, c'est, voilà, pour moi les deux, les deux, Joker les mieux, je vais vous le dire, c'est Nicolson, et Ledger, S. Ledger, qui a interprété le Joker, justement, dans le film, dans la trilogie, enfin pas dans la trilogie, mais dans le film, c'est Batman Begins, The Dark Knight, voilà, dans le film The Dark Knight, de la trilogie de Christopher Nolan, un Joker exceptionnel aussi, complètement barré, il est excellent dans ce rôle ce mec, et puis paix à son âme, malheureusement, il est décédé plus de temps après, il devait revenir justement, mais, voilà, les choses font que dommage, ensuite, on a eu le Joker de Suicide Squad, le Suicide Squad, interprété par Jared Leto, alors, autant dans Suicide Squad, je ne l'ai pas trouvé, pour moi, c'était pas vraiment le Joker, pour moi, c'était pas vraiment le Joker, même si le Joker a plusieurs origines, a plusieurs interprétations, selon les dessinateurs, et les scénaristes de comics, moi, il y avait quelque chose qui me gênait, le fait que ça soit, pour moi, c'était un mafieux, un genre de mafieux, quoi, ça me gênait, ça, c'était le truc, et, du coup, la revue en Joker, pour ceux qui ont vu la, version Justice League de Zack Snyder, et là, et là, il m'a scotché, le monologue, enfin, le dialogue entre lui et Batman, dans le, dans le Batman Nightmare, comme il l'appelle, franchement, regardez, c'est, s'il y a une scène à retenir, vraiment, de, pour les fans de Batman, de la Justice League de Zack Snyder, c'est celle-là, c'est celle-là, pour les fans de Batman, je parle, pas pour les fans de DC en général, mais pour les fans de Batman, c'est la scène à retenir, elle est, elle est énorme, cette scène, et le dernier Joker en date, qu'il a interprété au cinéma, c'est Joachim Phoenix, qui interprète, c'est Arthur, je ne me rappelle plus du nom, du nom du personnage, qui vrille petit à petit, qui fait une descente aux enfers, et qui devient un Joker, exceptionnel, alors après, voilà, beaucoup n'ont pas aimé ce film, parce qu'en allant voir un film Joker, ils s'attendaient à voir Batman, ils s'attendaient à voir des combats, Batman contre le Joker, alors que pas du tout, c'est vraiment, un origin story, possible, du Joker, ou d'un Joker, dans les multiverses, d'ici, voilà, alors ensuite, il est alors, je ne me rappelle plus du nom de cet acteur, je suis vraiment désolé, vous le mettrez dans les commentaires, c'est aussi l'acteur, qui joue, qui interprète le Joker, dans la série Gotham, enfin, voilà, c'est, je ne me rappelle même plus du nom, du personnage dans la série, il faudrait que je me remette la série Gotham, donc voilà, donc l'acteur qui joue le Joker, aussi dans la série Gotham, et du côté des séries et des films d'animation, donc les deux plus marquants qui ont interprété, qui ont doublé le Joker, sont, bah, Mark Hamill, justement, magnifique Mark Hamill, le Louis Skywalker de Star Wars, voilà, qui a interprété le Joker, depuis la série d'animation Batman de 1992, et depuis 2016, la personne qui interprète le Joker, c'est Jeff Burman, voilà, voilà, donc, petite, voilà, petite vidéo sympa, concernant le Joker, une vidéo, la zone comics de Kagerou, ça sera la deuxième que je fais, c'est la deuxième que je fais sur le sujet des comics, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurais pu vous apprendre quelque chose, pour les non-fans, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de partager, de vous abonner, et d'activer la petite cloche, bien sûr, vous pouvez commenter, il n'y a pas de soucis, comme je vous le dis à chaque fois, commentez, commentez, n'hésitez pas, je vous souhaite un bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine, pour ma vidéo d'achat jeux vidéo, et oui, vidéo d'achat jeux vidéo, j'ai pas pu faire de vidéo seule, mais il y aura une vidéo d'achat jeux vidéo, pour le mois de juillet 2021, où j'ai quand même pu récupérer, pas mal de petites pépites, et je vous dis à mon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine, sur le Kageros Geek Corner, allez les amis, profitez bien, lisez vos comics, jouez à vos jeux vidéo, et surtout, n'oubliez pas, j'ai un TikTok maintenant, ouh 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 ou